Et bonjour Youtube, bonjour à tous et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le patch de la semaine sur TFT, enfin le patch de la biste, de la semaine quoi, il y en a toutes les deux semaines donc c'est pas vraiment de la semaine mais bref, on est pas là pour chipoter n'est-ce pas ? Alors le patch, gros patch, beaucoup de changements, moi j'ai pas trouvé la méta de ces deux dernières semaines horrible mais il y avait clairement des trucs qu'il n'y avait pas, notamment la compose Zerafine qui était très très forte, Zira qui était un véritable problème également pendant ces deux semaines, donc voyons voir ensemble comment ils ont essayé de corriger tout ça. Alors on est parti avec nerf d'Astral directement, donc là c'est tout de suite un nerf qui est très très mérité pour Astral, en gros pour les premiers levels d'Astral quand vous avez un peu tout niveau 1, vous avez moins de chance d'avoir des persos Astral, donc en gros à la place des persos Astral on vous donne des gold, pourquoi ? Parce que c'était trop facile de passer tous les Astral niveau 2 et après tu snowball comme un porc avec ça. Donc moins de chance de snowball avec Astral avec des persos upgrade, donc c'est à dire que quand vous allez jouer Astral ça va être très important d'avoir directement vos persos level 2, certains en tout cas grâce au shop. Alors ça donnera toujours beaucoup d'économie, ça sera toujours bien pour ça, mais ça sera plus compliqué pour les passer level 2, ce qui est mérité parce que la compo Astral de manière générale c'est un trop bon early game, donc si en plus c'est très fort parce que t'as tout level 2, c'est intenable et effectivement c'était le meilleur early Astral quasiment. Les scalescorns, donc les brise écailles, alors gros changement très important pour le jeu, très impactant, on peut maintenant jouer la synergie scalescorn avec des dragons, avant la synergie ne s'activait pas si on avait des dragons. Changement radical parce que par exemple ça permet d'avoir scalescorn avec Brom et mettre Idas, donc t'as une fronde Brom Idas, donc ça fait une fronde de fou alors qu'avant Brom était la fronde mais c'était compliqué de lui mettre vraiment un guardian efficace. Là Brom Idas par exemple c'est un exemple qui va être très fort, avec un Wolof Kari on peut rentrer par exemple un Siphon qui donnera Brawler, donc vraiment des changements très impactants. Pour contrer ça, on nerf la réduction de dégâts, en gros les scalescorns quand ils tapent des persos qui ont plus de 2200 pp je crois, ils ont une réduction de 20% de dégâts, ça passe à 15. Et on nerf 6 scalescorns, mais ce qui est très rarement joué parce qu'il faut 2 spades pour rentrer 6 scalescorns, 6 brise écailles. Donc globalement c'est pas spécialement beaucoup nerfs, c'est un très gros hub de la compo, moi je pense qu'on va avoir des Brom Idas en front avec ces compos là, et que ça va être vraiment très très impactant je pense. A voir, ça va être chaud. Hub du Mirage électricité, est-ce qu'il va être plus joué ? Je suis pas certain, on va voir, je pense pas qu'on ait plus envie de le jouer, ça combine pas du tout avec Deja concrètement. Dragon Monster, hub, radical Dragon Monster, on s'est rendu compte que c'était vraiment plus beaucoup joué avec tous les nerfs qu'il y a eu, enfin radical, non pas radical, mais un hub quand même de 2k décide Dragon Monster. Je pense pas que ça re-rende Nunu OP parce qu'ils ont fait quelque chose de très radical pour le coup pour Nunu, vous allez voir. Voilà, c'est plus moi je vois bien Kay Sakkari. Alors maintenant quand tu n'auras pas équipé l'emblème Dragon Monster sur un perso, pour lui donner le buff, ça te mettra un petit message pour te le dire d'ailleurs aussi. Je sais que beaucoup sont concernés parmi vous, j'en suis certain, un gros changement. Donc Dragon, vous savez quand vous avez des Dragons, vous savez de plus en plus de bonus, quand on a 4 Dragons on récupère une faune, donc une place de plus sur le board, et le bonus quand tu avais 5 Dragons c'était 10% d'attaque speed, ce qui était quand même très bizarre parce que c'est vraiment très faible par rapport au bonus d'avant. Pour contrer ça, quand tu as 5 Dragons maintenant, tes Dragons régèneront 40 points de vie par seconde, ce qui est quand même vraiment assez fort. 40p par seconde c'est vraiment très bien, c'est beaucoup mieux que 10% d'attaque speed. Et surtout il y a une nouveauté, si on a 6 Dragons, donc pour avoir 6 Dragons, il faut être level 9. Donc quand t'es level 9 et que t'as 4 Dragons, ça te donne 10 places sur le board, donc je peux mettre 5 Dragons. Et il faut avoir 2 Force of Nature, 2 Fawn. En gros il faut avoir l'équivalent de 12 persos sur le board. Ça n'arrivera pas souvent croyez-moi, en tout cas dans les games sérieux ça n'arrivera pas souvent. Mais tes Dragons ascendent, donc je sais pas exactement ce que ça veut dire, donc j'imagine que tu one shot toutes les teams adverses globalement. Mais voilà, ça sera beaucoup moins d'un pourcent des games que ça arrivera. Mais j'ai quand même hâte de voir ce que ça donne quand même. Le nerf de Zira, qu'on attendait évidemment avec impatience, c'est 1000 fois mérité. Ça a été ultra embêtant pendant tout ce set évidemment. D'autant avoir un nerf de attack speed, ce patch pardon, nerf de attack speed pour la version Ginzo Runan en murmure. Et aussi le nerf des dégâts qui est massif, massif nerf des dégâts pour toutes les Zira. Voilà, ce qui fait que ça devient plus un CC qu'une véritable source de dégâts. En même temps c'était complètement ridicule les dégâts que ça faisait. Mais je pense que la version attack speed n'est pas morte en bref, ça tue pas le perso non plus. Up de Gnarr, encore un. Attack speed de Gnarr en général, Gnarr 2, Gnarr 3. Moi je vous dis qu'on va l'avoir notre compo Jad Rirol parce qu'il y a plein de nerfs autour. Et ça va vraiment laisser de la place pour cette compo je pense. Nunu, Nunu les amis, qui ne convertit plus ses dégâts en dégâts bruts s'il a plus de PV que la cible. Donc plus de dégâts bruts pour Nunu, c'est évidemment un méga nerf. Bon, il re-hub de fou les dégâts qu'il fait par rapport aux cibles qu'ont moins de PV que lui. C'est à dire qu'il va faire beaucoup de dégâts contre les cibles qui n'ont pas de résistance. Mais maintenant quand il va avoir un gros Terra 2, il aura beau avoir 6000 PV avec 6 ou 8 dragons anciens, il ne va plus du tout lui faire autant de dégâts parce que ce n'est plus des dégâts bruts. Donc s'il y a un croc du dragon par exemple, Nunu ne fait plus rien globalement. Donc voilà, c'est un nerf qui est bon je pense. En fait c'est con de détruire Dragon Mancien juste pour nerfer Nunu qui n'est même pas Dragon Mancien. Donc autant nerfer Nunu et re-hub Dragon Mancien. Ça permettra de jouer notamment Volibir par exemple peut-être et tout comme ça. Donc là ça me paraît cohérent même si Nunu prend une claque monumentale. Évidemment, en parlant de claque monumentale, Seraphine, ma cousine. Plus de mana pour recast son deuxième spell. Le premier spell ça coûtera toujours 75 de mana pour le cast. Le delta en tout cas ne change pas à ce niveau-là. Le shield dure une seconde de moins et Seraphine 3 est nerfée en termes de dégâts qu'elle donne. Donc c'est un gros nerf parce que les persos touchés, enfin les persos tant qu'ils ont le shield, ils proc Morello par exemple. Une fois qu'ils n'ont plus de shield, ils ne procrent pas Morello. Donc comme le shield dure une seconde de moins, il procre moins longtemps Morello. Donc Seraphine Morello devient aussi moins intéressante. C'est un très gros nerf de Seraphine qui est mille fois mérité évidemment. La compo Seraphine Graves était omniprésente. Il y en avait 3 ou 4 pari game. C'était agréable à jouer, moi j'aimais bien, mais c'était trop fort. Naraken qui prend un nerf, pareil, il recastera toujours. Il casse toujours la première fois en 62 mana. C'est juste qu'on passe, le delta reste le même. Mais par contre, il recastera plus lentement son deuxième spell. Encore un up de Zeri. Zeri 3 en termes de dégâts n'est pas re-up. Par contre le up est vraiment intéressant pour Zeri 1 et 2. Et surtout, elle va caster son deuxième spell plus rapidement. Par contre le premier sera casté moins vite. Mais comme ça casse relativement vite, ça reste un up. Parce que le but c'est qu'elle casse plus de fois possible ce perso. Je pense que Zeri 3 va venir par être jouable à terme. Je pense que ça va venir par être très intéressant. En même temps, il faudrait... L'artwork est dégueulasse. Je tiens le tir quand même, j'ai jamais fait gaffe. Ce skin est absolument dégueulasse. Alors Ekaïm, tu prends un giga up. En gros, il va caster un peu moins vite. Ouais, c'est pas un up. Il considère que c'est ni un up ni un nerf en fait. Parce qu'effectivement, avant il castait pour 45 de mana le premier spell. Maintenant, il va falloir 60 de mana. Donc il va caster moins vite le premier spell. Par contre, il va caster beaucoup plus vite le deuxième spell. Donc oui, effectivement, il considère que c'est even en fait. En gros, pour qu'il soit mieux équilibré, peut-être plus, comment dire, moins irrégulier peut-être. On va dire que maintenant, il a plus de chances de caster deux fois. Globalement. Parce qu'avant, pour caster deux fois, il lui fallait 100... On remarque que c'est peut-être pareil en fait, je calculais. Donc il lui fallait 145 de mana pour caster deux fois. Maintenant, il lui faut 60 et 90. Ouais, non, au final, il lui faut plus de mana pour caster deux fois maintenant. Effectivement. C'est peut-être même plutôt un nerf en fait. On se regarde bien. Et oui, le premier ulti d'Ecarim était vachement important. Je pense qu'il part du postulat que Ecarim qui caste un stand, c'est trop fort. Je suis d'accord. Je suis d'accord, Ecarim qui caste un stand, c'est trop fort. Voilà. Cependant, il va recaster pas plus vite au final. Parce que comme il met plus de temps à caster le premier, il va caster le deuxième plus lentement aussi. Je pense que c'est un nerf en fait. Tu vois, je mange mon chapeau. Alors, le vol de bouclier qui était permanent. Maintenant, c'est 4 secondes de vol de bouclier pour Nila. Par contre, quand elle volait des boucliers, ça ne se stackait pas. Bon, c'est quand même globalement un nerf, je pense, pour... Le perso est vraiment super fort pour le coup. Il nerf pas ses dégâts. Je pense qu'il nerf pas du tout Lagoon. Lagoon va vraiment rester au top du top de la méta pour le coup. Alors, changement sur Jayce. Moins tanky. Donc là, on veut moins que ce soit un tank. Et nous, au sort, voilà. La transformation, enfin son sort ne balance plus les ennemis en l'air. En fait, il n'a plus de cc, il n'a plus de stun en fait. Par contre, une fois qu'il a fait son spell, là, il gagne 45 d'armure et le magic résist pour le reste du combat. Donc ça devient un truc plus tanky, mais une fois qu'il a casté seulement. Donc on peut le mettre en front, évidemment, toujours, bien sûr. Et les dégâts sont augmentés. Considérablement, d'ailleurs. Considérablement, de 50 pour Jayce 1 et de 50 pour Jayce 2, notamment. Donc voilà. Plus de cc, plus de stun. Mais par contre, plus de tankiness et plus de dégâts. Moi, je pense que c'est bien. Parce que la compo guild avait déjà suffisamment de cc. Dès que t'as une Shyvana, c'était insupportable. Ça stun, ça jump de partout avec Bard aussi, c'est fou. Bon, encore un homme de Shioyu. On va l'avoir, notre compo Jade, que Shioyu 2. Mais en même temps, c'est vraiment le nerf de la guerre. Swain qui est up. Alors Swain. 3 up de suite. Ça va partir en couille, Swain a voulu un moment. Mais en même temps, il n'est pas du tout joué. Alors que sur le PBE, c'était très fort. Donc il faut quand même qu'on ait une fois où on peut jouer un peu Swain. Là, il n'est pas du tout jouable. Mais ce genre de perso, c'est insupportable. Genre, c'est intuable. Mais on va venir par l'avoir costaud ce Swain, je pense. Le Siphon. Le Siphon, les amis. Beaucoup de cassage de tankiness plutôt. L'armor pen, la pénétration de l'armure qui est up évidemment. Et au niveau de son spell, il va caster plus vite le premier spell de 5 de mana. Et il va recaster aussi plus vite de 15 de mana le deuxième spell. Vu qu'on passe de 165 à 160. Donc très très bon up de Siphon. Pareil que Shioyu. Ils avaient un peu du mal à exister dans la méta, ces personnages. Donc c'est très bien. Donc Gargoyle. Radiant qui est up. Nerve du hook de Blitzcrank. Les PV que ça donne, on considère que le hook est déjà très fort. Et c'est vrai. Et la gros nerf de Veil du Protecteur. Voilà. Qui donne un pourcentage de PV équivalent au PV max du porteur. On passe de 20% à 10%. C'est un méga nerf de l'item. Mais qui était vraiment surjoué. Et qui était vraiment extrêmement fort. Donc ça me paraît tout à fait normal. Alors au niveau des augmentes que l'on dit en tout cas c'est Battle Mage. Qui up. Voilà en termes d'AP que ça donne quand t'as des personnages sur les deux premières lignes. Better Together. Gros nerf. Mais en même temps c'était une des meilleures augmentes du jeu. Qui donnait justement. En fait ça augmente les effets des objets à l'eau de 33%. Ça donne l'éveil du Protecteur. Enfin veut du Protecteur. Ça donne maintenant un loquette. Ce qui est mille fois moins fort évidemment. Massacre de l'augmente qui va passer de S tiers à nul tiers. Le Burst des présentes. Ah oui oui ça c'est l'augmente qui te donne un perso. Par rapport à ton level que tu passes. C'est une augmente T3. Il te donne un gold de plus. C'est toujours de la merde je pense. C'est l'essai le blessing. Donc l'augmente de heal. Par rapport à tes dégâts. Pourcentage de tes dégâts et nerf. Alors je suis pas d'accord pour la T1. En vrai. Ah non pardon pardon. Le heal est toujours le même. Par contre c'est le shield que ça te donne en plus. Ok. Si jamais tu fais de l'over heal ça te donnait du shield. Ça ça énerve. Ça je suis assez d'accord. En vrai pourquoi pas. Oh intéressant ça. Oh très intéressant. Très intéressant ça. Oh putain ça part en couille complet. Ça part en couille complet. Future side. Donc c'est l'augmente qui te donne un zéphyr. Et savoir qui tu vas te gué au prochain fight. Elle passe de gold à silver. Donc là elle devient vraiment godlike. Alors qu'avant on avait jamais envie de cliquer dessus quasiment. Donc vraiment super fort. On va la jouer beaucoup plus souvent. Va falloir se coûter. Ça fait chier. Et pendant Rabanne. Surtout qui fait que les 3 dernières caisses de tombant. Transforment les persos. En un perso du même coup. Ça devient une augmente silver. Et ça donne quand même 2 gold. Plus 7. Mais 2. Donc c'est quand même très intéressant. Ça c'est 2 changements. Ça va vraiment chambouler les augmentes qu'on prend. Parce que voilà. On va avoir tendance à les prendre beaucoup plus. Parce que voilà. C'est vraiment un gros up. Les augmentes qui les considéraient quand même T2. À ce moment-temps T1. Même pour celle-là ça ne change rien. C'est une augmente T1. Donc quand tu l'auras. Je pense que ça va vraiment très intéressant. De cliquer dessus sans hésiter. Cette fireboard dure 20 secondes de plus. Donc c'est très bien. Parce que du coup. T'as de l'antil. Les 2 tiers du fight. C'est très intéressant. Tiamat augmente warrior qui est up. Et on enlève le grab bag. Je sais plus ce que c'est. C'est la spat hein. Ils enlèvent weak spot. Qui casse l'armure et fait de l'antil. C'est une bonne augmente en vrai. Et je crois qu'ils enlèvent l'augmente en gros. L'augmente gold qui donne une spat. Que je trouvais vraiment très forte. Sur une faune. Ah ça c'est intéressant. C'est un gros parti pris. C'est un gros changement ça. Ah j'ai vu pas. Mais il y a encore un up de jade. Donc jade 5 et jade 7. Le up il est encore très intéressant sur jade 7. Ah ils veulent qu'on les joue les jades. Moi je vous le dis. Bon ils renervent mages. 5 mages et 7 mages. En même temps ils avaient craqué complètement de le up en vrai. Si rage wing et de nouveau unerf. Le heal ce coup-ci après l'attaque speed. Et on up ça. Bon ça c'est anecdotique. Les vitrifieurs qui sont up. Bon en vrai c'est pas des gros changements. 6 mages c'est quand même un nerf significatif. Notamment pour Namsi. D'ailleurs il ne touche pas à Namsi. Ouais il y a un up de Zipi 3. Mais genre gros up en plus. Nerf délégué de Lissine c'est par rapport au up de Dragon Ancien je pense. Lissinabilité ou in-air properly deal dommage tout ennemi. Ok des fois c'était bugé effectivement. Pfff. Bon Volibyr. Bon ils veulent qu'on joue Volibyr 3 Dragon Ancien. En vrai pourquoi pas. C'est stylé. Genre je suis content de jouer Volibyr 3 Dragon Ancien. Ok. Légère up de Xayah. Légère nerve de Xayah. En vrai c'est quand même un bon nerf niveau les gars. Xayah c'était pas non plus extraordinaire déjà. Mais ok. Le nerf de Haoshin 2. Parait normal. Haoshin 3 ils veulent que ça one-shot tout le monde. Parait normal aussi. Pourquoi pas. Et il y a un nerf d'Aurélion. Je pense qu'ils répondent. Comme on nerf pas mal de compos. On nerf aussi Aurélion pour anticiper je pense. Qui me parait pas non plus extraordinaire Aurélion. Très honnêtement. Effectivement. Ça on s'en fout. Dragon Ancien Conference ça peut apparaître qu'en 2-1. Ce qui fait que t'as des personnes Dragon Ancien qui pop sur ton bench. Et ok. Bon bah très bien écouté. Un patch très intéressant. Moi ce que je veux dire c'est que ça y est. Je ne vais être godlike. Moi je pense que Volibyr va être godlike. Et surtout les deux augmentent. Pandora Bench et le Zephyr. Qui deviennent des augmentent silver. Donc je pense qu'elles vont être vraiment très intéressantes. Et à surveiller de très près. Les amis. C'était Tank. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera pour débuter le nouveau patch. Ciao tout le monde. Bye bye.